Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle université de la vie. Je me réjouis, moi aussi, que nous soyons si nombreux dans tant de villes différentes à prendre quatre soirées entières pour nous intéresser aux grandes questions bioéthiques. Alors, cette année, vous l'avez vu, la question que nous allons nous poser ensemble, c'est que faire du temps ? Peut-être certains d'entre vous, à la lecture de ce thème, se sont-ils demandé quel pouvait bien être le rapport entre le temps et les sujets habituellement abordés par Alliance Vita. Peut-être certains se sont-ils dit qu'il s'agissait d'un thème trop général, trop théorique ou encore trop philosophique. Alors, pour introduire cette université de la vie, je voudrais nous aider à entrer dans le sujet et à percevoir combien cette question du temps est concrète, actuelle et déterminante. Alors, concrète d'abord. Concrètement, d'après notre expérience avec Alliance Vita, la question du temps est très souvent imbriquée dans les situations qui nous sont rapportées. En début de vie, par exemple, lorsqu'on nous parle d'une grossesse qui tombe mal, pour laquelle ce n'est pas le moment, pour laquelle les conditions matérielles ne sont pas encore réunies, ou bien lorsque les délais légaux ou les pressions extérieures ne laissent pas le temps aux femmes enceintes de réfléchir posément à leur grossesse, ou bien encore lorsque le temps paraît s'étirer interminablement entre deux échographies alors que la possibilité d'un handicap a été évoquée. En fin de vie également, la question du temps est omniprésente. J'ai à ce titre un exemple personnel qui est assez répandu, je crois. Lorsque ma belle-mère a abordé les dernières semaines de sa vie, il a fallu que nous nous organisions en famille pour être présents auprès d'elle. Les médecins pourtant prudents avaient indiqué que nous aurions peu de temps avant que son décès ne survienne. En réalité, elle a vécu plus longtemps que ce qui nous avait été dit et nous avons dû gérer les contraintes techniques d'organisation familiale et professionnelle, les sentiments contradictoires, de désir de la garder auprès de nous le plus longtemps possible et en même temps de l'avoir libérée de ses souffrances. Puis, lorsque la mort est survenue, alors que personne n'était dans sa chambre, l'impression que tout était passé trop vite. Est venu ensuite le temps du deuil, et ce temps n'a pas eu la même durée pour les différentes personnes de la famille. Bref, il nous a fallu consentir à un temps que nous ne maîtrisions pas. Et c'était un défi. Vous le voyez, le temps est concrètement inscrit dans nos vies, en particulier au moment où nous avons des épreuves ou des grands questionnements. Et cela vaut le coup de réfléchir un moment ensemble, donc, à cette réalité. Deuxièmement, c'est un sujet actuel. C'est un thème d'actualité. Car la manière dont nous abordons le temps est aujourd'hui tout à fait différente d'il y a 25-30 ans, à peine une génération. En 1990, il n'y avait pas Internet, pas de téléphone portable, encore moins de smartphone. Nos moyens informatiques et technologiques n'étaient pas les mêmes, et c'est une banalité de dire que nos modes de vie ont depuis énormément changé. Alors, les nouvelles technologies nous rendent service, évidemment. Notamment, elles me permettent de parler à 140 villes en même temps et quelques milliers de personnes. Et donc, on peut se réjouir, vraiment, de vivre dans ce temps. Pour autant, nous pouvons aussi voir de nouvelles contraintes. À force de vouloir être rapide, efficace immédiatement, à vouloir tout maîtriser en appuyant seulement sur des boutons, nous pouvons tomber dans une forme de frénésie, voire d'auto-oppression qui nous fait passer à côté de l'essentiel, qui nous empêche d'être vraiment en relation avec les autres. Par exemple, en retournant à ma place, j'aurais peut-être la vive tentation de regarder mon smartphone pour voir si notre université de la vie rayonne sur les réseaux sociaux comme il se doit, au risque de passer à côté de magnifiques idées que Tugdual ne manquera pas de présenter juste après moi. Plus sérieusement, même si c'est assez vrai, si je veux vraiment prendre soin de mon entourage, en particulier des personnes fragiles, je dois donner du temps, de la présence et les nouvelles technologies peuvent devenir des obstacles ou des leurs plutôt que des aides. D'autres pressions, pas seulement technologiques, peuvent aussi actuellement mettre à mal notre besoin de temps pour vivre de vraies relations. Je pense à la pression de la performance que peuvent connaître certains soignants à l'hôpital ou en maison de retraite. Cette pression qui les empêche d'agir comme ils le souhaiteraient auprès de leurs patients. Vous voyez, c'est donc vraiment une question d'actualité. Que faire du temps dans les conditions de notre monde actuel ? Et enfin, c'est une question déterminante, parce que la manière dont nous répondons à cette question, que faire du temps, dit quelque chose de notre vision de l'homme et de la société que nous désirons. On peut penser par exemple, comme certains, que pour être vraiment libre, l'homme doit se détacher de toutes ses dépendances. Le temps fait partie de ses dépendances, de ses limites. S'affirmer comme une personne humaine libre serait donc s'affranchir de ses limites. On pourrait dire alors que faire du temps, le maîtriser, le décider, le contraindre, en fin de vie, décider du moment de sa mort et réclamer un suicide assisté. Au sein des entreprises, proposer aux femmes en âge de procréer de congeler leurs ovocytes pour que le déroulement de leur vie professionnelle soit bien maîtrisé. Planifier et contrôler par contrat l'obtention d'un enfant par l'intermédiaire d'une mère porteuse, etc. Au sein d'Allianz Vita, nous témoignons que ces voies que je viens d'évoquer sont des impasses et qu'elles provoquent plus de blessures que de soulagement. C'est ce que nous allons creuser au cours de ces quatre soirées grâce aux intervenants de notre association et également aux invités qui se joignent à nous pour cette université de la vie. Sans être angoissés par notre temps et sans peur des évolutions technologiques, nous allons chercher à dégager de vraies voies de progrès, c'est-à-dire des voies qui respectent la vie et la dignité de l'homme. Que faire du temps, c'est donc bien un défi bioéthique, comme l'indique le sous-titre de notre thème de cette année. C'est un défi bioéthique et c'est aussi un défi d'écologie humaine, puisque, à vouloir dépasser et dynamiter les limites humaines, on fragilise l'équilibre dont l'homme a besoin pour s'épanouir. Il s'agit donc bien d'un sujet concret, actuel et déterminant. Alors, pour terminer cette courte introduction, j'aimerais vous donner quelques recommandations. Cette université de la vie portera du fruit si nous nous approprions ce que nous allons entendre, si nous acceptons d'être mis en mouvement par les témoignages qui nous seront donnés. Vous savez bien que le défi bioéthique ne doit pas être relevé par des grandes associations ou des associations nationales, comme Alliance Vita. Mais ce défi doit être relevé par chacun de nous. Il faut donc que nous abordions ces quatre soirées, non pas comme une satisfaction intellectuelle, une occasion de se cultiver ou une recherche de plaisirs émotionnels, mais comme un véritable moyen de mieux comprendre ce qui se joue et de recharger nos batteries pour ensuite agir dans le monde. D'ailleurs, petit conseil pratique, pour que le contenu de tout ce que nous allons recevoir ici infuse vraiment, il peut être bon de prendre le temps, justement, d'utiliser entre chaque lundi le carnet du participant qui vous a été donné pour faire mémoire de ce qui aura été dit précédemment. Ce cycle de formation permettra alors vraiment d'agir en faveur de la vie. Voilà notre ambitieux programme. Je vous souhaite une belle université de la vie. Merci. 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 Merci.